Voici un condensé des meilleurs moments de la semaine de tes démons. Retrouve-les du lundi au vendredi, dès midi, au 96.9 ou sur c'est quoi.com. Kim, le documentaire est sorti en fin de semaine, il y a quelques jours en fait, sur Netflix. Ça s'appelle Sweet Bobby, my catfish nightmare, ou en français, imposture sur mesure. Ça raconte l'histoire d'une fille qui, pendant 9 ans, s'est faite catfish. Puis là, attention, je vais essayer de ne pas trop en dire, même s'il y a des détails qu'on peut révéler là-dedans, je vous le dis, c'est tellement intéressant au complet, ça n'a juste pas rapport. Donc la fille connaît un gars d'amis interposés qui sont dans la même communauté à Toronto et elle dit oui, oui, je le connais. Écoute, il est ami avec ma cousine, c'est un chirurgien, il connaît une telle, puis une telle, puis une telle. Ils ont genre 30 amis en commun, donc c'est impossible que ce ne soit pas lui, tu comprends? Elle commence une relation à distance, je vous épingle les détails, et pendant 9 ans, elle entretient une relation avec lui. À distance. À distance. À distance, sans jamais le voir. Mais là, c'est ça aussi, là, Monet, ça fait 9 ans, elle décroche. Oui, je sais, mais avant... Ok, excuse-moi, je mets assez rare, mais ça arrive, mais je me rétracte. Pour vrai, la fille... Elle est 9 ans, décroche. Je te le dis, la fille a toute sa tête sur ses épaules, puis même tous les événements qui font qu'il ne se voit jamais font du sens. Moi, mais pas 9 ans, Christy. Je comprends, je comprends, mais je te dis, elle n'est pas conne, elle n'est pas douée, la fille. Donc, pendant 9 ans, pour ce rencontre, finalement, et attention, spoiler alert, que c'est quelqu'un de son entourage qui a fait une trentaine de faux profils. Donc, quand la fille qui s'est faite qu'elle fiche parle avec Bobby, son guillemet chum, c'est toujours la personne de son entourage qui a ces trentaines de faux profils-là. Donc, quand elle jage, justement, en prenant des nouvelles à sa cousine, bien, sa cousine, c'est une autre, puis une autre, puis une autre. Non, c'est la même personne. Mais c'est une psychopathe, sa cousine. C'est une psychopathe. Ah, mon Dieu, rappelle-nous le nom de ce délicieux documentaire que je vais me claquer ce soir. Absolument. Je pense que c'est une petite heure et vingt. En plus, on aime ça, ces heures et vingt-là. Sweet Bobby, My Catfish Nightmare, donc imposture sur mesure. Netflix. Netflix. Oui, ça vient tout juste de sortir. On prend tout ça en notes, les chums, et on veut vos histoires, vos reality stories. Mon Dieu, rapport. Total, la pleinement, c'est la semaine passée. Fait que, tu sais, on commence déjà à vous lire, pour vrai, ça n'a juste pas de bon sens. De dire que quelqu'un de ton entourage, tu sais, c'est quelqu'un que tu fais confiance, c'est quelqu'un de ta famille. Oui, puis ça peut être autant avec de l'argent, ça peut être, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai déjà prêté des sous à un membre de ma famille, puis dans ma tête, c'était clair que si je prêtais cet argent-là à un membre de ma famille, c'était correct que je ne revoyais pas la couleur de cet argent-là, parce que ça peut arriver, parfois même si c'est de la famille, puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, et j'aurais souhaité que la personne me dise, « Hey, j'ai de la misère à arriver, je peux-tu juste te redonner un petit 20, un petit 50 une fois de temps en temps pour arriver à ce montant-là ? » Au lieu de rien dire. Au lieu de rien dire, puis de disparaître, de me ghoster, ça, ça m'a brisé le cœur. Mais c'était clair dans ma tête que je savais que je ne reverrais pas la couleur de cet argent-là, et ça a brisé un peu le lien, ça, on peut, tu sais, c'est malheureusement… Comment tu fais pour y refaire confiance après? C'est ça, on se revoyait, mais il y avait moins de, je ne sais pas, de fun ou de confiance, comme tu dis. Fait qu'on veut entendre vos histoires, 514-790, c'est quoi ? Ou texto 96-9, 96-9. Les limones du midi. 96-9, c'est quoi ? Vos histoires sont troublantes. 96-9, 96-9, on s'inspire du documentaire sur Netflix, « Sweet Bobby, My Catfish Nightmare », la fille s'est faite avoir pendant des années par quelqu'un qui pensait être son chum, mais non. Finalement, c'était un membre de sa famille, « Donne pas plus de détails, c'est super bon sur Netflix ». Pour vrai, on vous demande la fois où vous vous êtes fait crosser par quelqu'un de votre entourage proche, votre famille. Alex, il dit « Ma mère m'a fraudée en mon nom, chez Belle. » Non ! « Pendant un an sans payer. » Bien, voyons donc ! « Je reçois un appel de Belle en me disant que je n'ai pas fait de paiement. » Je lui ai demandé c'était à quelle adresse, et elle m'a donné l'adresse que j'ai réalisée, que c'était chez ma mère. Mais je ne comprends pas, c'est fou, Raid ! Ta mère ! Ta mère ! Troublant. Bon, on poursuit. « Il y a Océane qui nous écrit, ma cousine, la marraine de mon gars, elle a fait que j'aime le plus. C'est une soeur pour moi. Nous avons toujours été super proches. Jeunes, nous nous étions promis que nous allions être la marraine l'une de nos premiers enfants, en fait. J'ai tenu ma promesse. Elle l'avait tenue jusqu'au jour du baptême de sa fille. J'ai appris que son chum ne voulait pas que je sois la marraine, donc ils ont demandé à quelqu'un d'autre la pire trahison de ma vie. » Tu sais, quand tu te fais baisser, tu restes dans ta barouette, quand tu te fais une promesse comme ça, plus jeune, puis que toi, tu la tiens, cette promesse-là, mais que l'autre ne le fait pas, en plus que c'est un membre de ta famille, cale-là. Surtout si tu l'apprends au baptême. Au baptême. Ah, mon doux. Sinon, Armelle nous écrit, « Mon conjoint s'est fait arnaquer par ses parents avec six cellulaires d'hôtes de 4 000 piastres. » C'est beaucoup de cellulaires aussi. C'est beaucoup de cellulaires, mais ça me trouble quand il y a ce lien-là aussi fort que des parents avec un enfant. Tes parents. On va aller parler à Alexandra de Beauharnois. Salut, Alex. Allô, ça va bien? Ça va très bien. Toi, c'est ton beau-père, je pense. Oui, c'est ça. En fait, lorsque j'étais mineure, 14-15 ans environ, ma mère et son conjoint avaient ma garde. Donc, les rendez-vous chez le dentiste, c'était à leur charge. Donc, j'avais les rendez-vous de nettoyage, les réparations de caries, etc. Puis, lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai fait ma demande pour ma première carte de crédit. J'avais mon emploi, etc. Et on m'a refusé, en fait, la carte de crédit. Puis, finalement, j'ai creusé parce que là, j'étais refusée pour cause de dettes et de créanciers. Donc, finalement, avec les recherches, etc., avec mon institution bancaire, on a découvert qu'en fait, c'était à cause du dissentisme. Donc, les factures, lorsque j'étais mineure et sur, bien, sous la garde de ma mère et mon beau-père, n'avaient jamais été payées. Et comme mon nom était au dossier et que j'étais la cliente, bien, les dettes sont tombées sur moi, en fait, lorsque je suis tombée majeure. Oui, puis il a fallu qu'il fasse plusieurs démarches, avec des créanciers, qui savent, etc., tout juste 18 ans. Puis, ça m'a suivi pendant 7-8 ans, cette histoire-là. Alex, OK, bon, deux secondes. Là, il y a beaucoup d'informations. Il y a des couches. Tu as été sur l'île de la garde de ta mère, de ton beau-père. Eux autres, ils ne payaient pas le dentiste. Ça s'est accumulé sur ton compte à toi. Comment t'as confronté ta mère? J'ai téléphoné pour nommer la problématique puis en disant que, mon doux, j'avais des économies, mais je ne pensais pas les mettre dans ça, en fait, etc. Puis, au début, on a comme démenti, donné des raisons quelconques. Puis, finalement, bien, j'ai essayé de me battre, mais, tu sais, sans mettre de la justice là-dedans, etc., en me disant, tu sais, faire valoir mes points, etc., mais au final, bien, tu sais, ça n'a jamais été remboursé. Ça n'a jamais été. Il y avait des promesses d'eux, là, mais... OK, fait que ta mère reconnaissait la situation. Elle démentait en disant que, ah, peut-être que c'était des oublis ou peu importe, tu sais, elle ne mettait pas ça comme si c'était volontaire. Mais, elle n'a jamais payé, donc, les dites factures. Mais, au-delà de tout ça, au-delà de l'argent, ta mère, comment, tu sais, comme... Es-tu mal à l'aise, aujourd'hui, quand elle dit ta voix-tu encore? Bien, tu sais, là, en ce moment, elle est décédée, ça fait quelques années, mais elle n'a jamais reconnu. Puis, au final, bien, à un moment donné, je suis juste mise mal aisée d'en reparler puis de leur demander. Quand j'étais à paix. Donc, c'est comme tombée dans... Oui, j'ai acheté la paix et j'ai payé, en fait. Tu sais, ce n'était pas énorme, là. C'était peut-être 1 300 $, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup. Non, mais c'est pas ça. Ce n'est même pas l'argent. Ça t'a mal starté. Tu comprends-tu? Ah oui. Je trouve ça épouvantable de faire ça à son enfant en même temps. Exactement. Puis, je te comprends. Puis là, imagine, puis toi, tu as voulu régler la situation puis tu as voulu aussi éviter de faire une chicane de famille. Fait que tu as gardé ça, tu sais, comme tu l'as enfoui puis tu as passé au travail. Tu es vraiment une bonne personne, Alex. Bien, merci beaucoup. Tu es responsable et tu es aussi un grand cœur parce que, justement, tu es rapide de dire, « Moi, je coupe les liens. » Tu n'as pas voulu faire de plus de chicane. Non, c'est ça. Puis, tu as été l'adulte entre les deux, en fait. Exactement. Exactement. Puis, j'ai aucun regret, mais des fois, je me dis, dans d'autres situations, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Mais, écoutez, moi, j'ai préféré garder la peine, mais ce n'est pas correct quand même. Merci, Alex. C'est épouvantable. On est de tout cœur avec toi. Merci d'avoir partagé ça. Salut. Puis, c'était troublant, Kim, parce que je le vois sur la messagerie. Jeff, il dit, « Mes parents ont fait la même affaire. Ils ont utilisé mon nom pour des services avant même mes 18 ans. » Donc, à 18 ans, j'ai reçu un appel de Belle qui m'a annoncé que j'étais à défaut de paiement et mon crédit avait été démoli avant mes 18 ans. Mais, faut-tu que tu sois dans la mare dans la vie pour utiliser le nom de tes enfants, pour te faire monter un crédit et ne pas le respecter? Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? On a reçu un DM des Démons, Madame X, qui est en relation depuis un an, puis elle se rend compte que peut-être qu'elle ne te trouve pas si beau son chum que ça, finalement. Oui, puis là, on se dit qu'on est du superficiel de parler de ça, mais je pense que c'est important de le faire parce que l'attirance, être attiré par quelqu'un, c'est important. On ne peut pas mettre ça sous le tapis puis faire comme si ça n'existait pas parce qu'on veut être des bonnes personnes. La personnalité est importante, avoir du fun, rire. L'intelligence est importante, la bienveillance, tout ça est important. Mais d'être attiré physiquement, pour moi, en tout cas, puis je le dis, oui, fort, je m'en fous, c'est important. Absolument. Hé, on s'en va d'un mâcheur beau coin, pays sympa de la Botford. Parlez à Amélie. Salut, Amélie. Salut. Allô. Amélie, parle-nous de ça. Toi, c'est ton ex, une ancienne relation? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais en relation pendant trois ans avec, dans le fond, le père, ma petite puce. Et puis, ben, c'est ça. On avait une belle chimie, là. Je veux dire qu'on était quand même, on s'entendait super bien. C'est ça qui faisait tout ça dans la relation. Oui, c'est pour ça que je restais là. Mais tu sais, le petit... Le petit trill. Le petit papillon en dedans, là. Oui, c'est ça, là, que t'es comme, ah, je suis attirée vers lui. Je l'avais comme pas vraiment. Et puis là, je me suis dit, ben, on va faire le... Ben, en fait, on s'est parlé, on a décidé de faire notre cocotte. Puis, tu sais, je me suis dit, ben, ça va sûrement... Raviver. Revenez. Raviver. Raviver la flamme. Oui, tu sais, un enfant, des fois, ben, dans ma tête, c'est ça. C'est pas ça, pas tout. Non. C'est pire. Been there. Exact. Mais, tu sais, c'est... Pour vrai, là, on n'est plus ensemble, mais on s'entend tellement mieux. Puis, notre pitoune, ben, écoute, on l'aime de toute notre corps. Ben, oui, je comprends. Mais au départ, là, Amélie, au départ, le premier fois que t'as vu ton chum, tu sais, comme, t'as pas eu ce... Ouf. Non. Non, tu sais, il y a un petit feeling qu'on sent en nous, là. L'as-tu déjà trompée? Non. L'as-tu déjà allée voir ailleurs? Non, non. Non. Parce que c'est ça, le danger. Si on n'écoute pas cette petite voix-là à l'intérieur de nous, de l'attirance, tu sais. Puis, j'envoie des beaux messages de gens qui me disaient, ben, moi, j'étais dans cette situation-là, j'étais en couple pendant un certain temps avec un gars de 3-4 ans. Puis, je ne le trouvais pas de mon goût. Puis, à un moment donné, on n'est plus ensemble. Puis, elle dit, là, je suis avec quelqu'un qui me plaît. Ça revient. Mon Dieu, je ne serais plus capable de revenir là, tu sais. Elle dit, dans l'intimité, c'est meilleur. Dans la vie, c'est meilleur. Quand je pense à lui, c'est meilleur. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Non. Là, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Autant qu'il faut en parler, mais autant qu'il ne faut pas mettre l'emphase là-dessus. Mais, écoute, merci, Amélie, d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que tu as refait ta vie aujourd'hui? Oui, ça fait 4 ans. Il est-tu beau, lui? Oui, beau. C'est bon. Mais j'ai dit, non, il est là, t'attends. Merci, Amélie. Mais non, c'est le fun. Merci. Salut, bonne journée. On s'en va parler à Marc-André. Salut, Marc. Oui, salut. On t'écoute, mon cher. Vas-y. Oui, bien, dans le fond, moi, c'était plus... Ça va faire 11 ans, dans le fond, que je suis avec ma femme. On n'était pas mariés au début, mais on a fini par se marier. C'est sûr que nous autres, c'est un peu l'inverse de l'autre scénario, si on veut. Moi, ça n'a jamais été nécessairement physique. Moi, ça a été un coup de foudre au niveau de la personnalité, au niveau... On a commencé par être des collègues de travail, etc. Puis la flamme a été avivée dans le fond de cette façon-là. C'est ce qui a fait le début de notre relation, si on veut, plus le côté personnalité, etc. Il y avait quand même une attirance par la beauté de la personnalité, si on veut. Puis ça l'a amenée, dans le fond, à se mettre en couple, à vivre ensemble. On est toujours aussi heureux ensemble, etc. Mais c'est loin d'être au côté physique. C'est vraiment au côté... On est content de se voir chaque soir. On est content d'être ensemble, etc. Est-ce qu'elle le sait? Mais le côté physique est moins là. J'imagine qu'elle le sait. C'était à l'aise de nous en parler. Ah oui, oui. On a déjà eu la conversation ensemble. Puis comment elle trouve ça, elle, cette situation-là? Elle, elle a un petit peu plus de difficulté que moi par rapport à ça. Elle m'a déjà nommée, etc. Elle a de la difficulté par rapport au fait que... C'est moins physique. C'est moins physique. Fait que ça, on a moins de relations. Les deux, vous êtes moins physique. Les deux... Elle aussi trouve ça par rapport à toi? Non. Elle est un petit peu plus. Elle veut plus, mettons, que moi. Si on veut. Elle a plus l'attirance physique que moi, je l'ai, mettons. Mais ça n'empêche pas. Tu sais, on s'en est parlé et on s'est même questionné. C'est un problème. On est tous mieux de prendre chacun notre bord, etc. C'est de laisser faire ça. Puis on a tellement d'autres choses qu'on vit ensemble qu'on ne veut pas perdre ça parce qu'on aime ça. On en mange. Vous êtes bien. Ce qui fait qu'on est à l'aise dans cette sorte de relation-là. Mais je t'entends et je trouve ça beau ce que tu dis. Mais tu sais, quand tu dis que c'est plus difficile pour elle... Tu sais, moi, mettons que mon chum me dirait qu'il n'est pas attiré vers moi, je capoterais. Oui, j'aurais peur. J'aurais peur. Ce n'est pas un dégoût. On n'est pas dans l'aise. Non, non, non. On s'entend. Non, mais tu sais comment que c'est, là, genre, je suis moins attirée physiquement par elle, mais elle a une crise de belle personnalité. Je serais comme... On dirait que ça viendrait me... Tu sais, mais je suis content que ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Ça me semble bien aller. Oui, bientôt 12. Bientôt 12. Vous avez des enfants, Marc? Oui, on en a un de 5 ans. OK. En tout cas, je trouve ça beau. Mais tu sais, ça s'entend que tu l'aimes. Je pense que pour elle, c'est suffisant, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais dis-tu qu'elle est belle pareil. Oui, oui. C'est pour nous autres, à ce moment. Ça ne m'empêche pas de la trouver belle, quand même, etc. Ce n'est juste pas une attirance nécessairement physique. Je comprends. Mais c'est une belle femme, quand même. Je veux dire, elle a un beau sourire, elle a une belle énergie. Puis oui, selon des fois comment elle s'habille, je la trouve très belle. Puis la vérité, c'est qu'il y a des Christy de Pétard dans la vie qui ont des fesses de cul et qui n'ont pas une belle personnalité et qui sont là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des Christy de Pétard qui ont l'air bien terribles et qui ne t'en regardent pas dans les yeux, ils sont gênés, ils ne sont pas bains. Des fois, c'est quand ils ouvrent la bouche. Des fois, tu as des filles qui sont peut-être les standards de beauté. C'est moins des Instagram girls. Les tabarouettes sont exactement... Elles rayonnent puis tu as envie de te coller sur eux autres parce que justement, C'était quoi vos trucs pour vous procurer des trucs illégaux jadis quand vous étiez adolescent? On a beaucoup de textos, Mike. Il y en a plein. Attends, excuse-moi. Régis qui dit je mesurais six pieds à 12 ans. On ne m'a jamais demandé mes cartes pour de l'alcool. J'ai commencé à me raser aussi de la barbe à 12 ans. Six pieds à 12 ans? C'est fou ça. C'est réglé. Il y en a une a dit... Ariane, je prenais la carte à ma grande-soeur à un moment donné pour ses 21 ans dans un party, dans un club. Je suis rentré avant elle. Le Dormund, après, on lui a questionné sa soeur parce qu'il se rappelait de l'avoir vu. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, man. On pense tellement qu'on est invincible. Il y a Cynthia qui dit moi j'avais une fausse carte. La fille me ressemblait beaucoup mais elle avait les yeux verts mais les miens sont bruns. J'ai dû porter des verts de contact de couleur chaque fois que je sortais. Tu remarques tant que ça sur une carte la couleur des yeux? Moi, je me rappelle... Beaucoup trop pour rien, je pense. Dans le temps, moi je ne l'ai jamais utilisé mais j'ai des chums de fille qui avaient une carte à une de ses cousines et il fallait que tu apprennes ta date de naissance parce que dans le temps, il te demandait c'était quoi ton signe. Oui, oui, c'est vrai. Il était dans la ligne et il était comme OK, je suis Capricorne, je suis Capricorne. On va aller demander le truc à Roxanne de Saint-Hyacinthe. Salut, Rox. Allô. Toi, c'était quoi ton truc à toi? Ben moi, ma mère, elle travaillait le soir donc j'avais la maison à moi toute seule à tous les soirs et j'avais souvent des amis qui venaient me rejoindre et je savais que ma mère c'était une fumeuse de cannabis et je le savais quand elle est cachée dans sa chambre puis elle barrait sa porte pour être sûre qu'on n'aille pas fouiller mais moi, je passais par le balcon puis j'avais accès à sa fenêtre de chambre puis on passait par là puis on se remplissait pour la journée. Ah oui. Tu faisais une passe-passe à la Spider-Man. Elle ne s'en est pas rendue compte parce qu'elle en avait en bonne quantité pour ne pas s'en rendre compte qu'elle en manquait régulièrement, non? Elle manquait des cocottes. Ben tu sais, c'est souvent que des choses sèches mais non, elle ne s'en est jamais rendue compte. Eh bien. C'est un bon truc. Prenez des notes, les jeunes. Merci beaucoup, Roxane. Bonne journée. Vous ayez un parent qui a beaucoup de weed. C'est ça le truc. Ben maintenant, c'est légal. Il n'y a pas de problème. On s'en va à Pingo parler à Émilie. Salut. Salut. Toi, c'était quoi ton truc pour faire des petits passe-passes illégals? Ben, tu sais, un peu comme tantôt, lorsque l'on train de bien à le parler, même avant le sujet que j'avais écrit, ben moi, j'allais au bord, j'avais 15 ans puis j'avais la carte que j'emprontais à ma belle-sœur. Puis ça passait. Puis tu ressemblais puis ça passait. Écoute, 15 ans, il me semble aujourd'hui, en tout cas, je n'avais pas l'air du temps s'écrire, mais il nous laissait passer pareil. Mais avant, au sujet de la bouteille, moi, c'est ça, mes parents avaient un bar, mon Dieu. Ce n'est pas une trentaine de bouteilles, il n'y en avait pas dans toutes. Il y avait quand même du monde qui aimait ça recevoir puis il y avait toujours, pour qui voulait voir quelle boisson. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une belle petite bouteille d'eau puis j'ai remplissé un peu dessus de là. Tu mélangeais plein d'affaires? Ah oui, plein d'affaires. Écoute, on s'entend, ça ne bouillait pas le scope. C'est vraiment, c'était très intense comme goût. Et bien, c'est ça, ça se ramassait souvent malade. C'est sûr, si tu mélangeais plein d'alcool ensemble dans mes bouteilles. Mais un peu, maintenant, tu ne faisais pas d'autre chose aussi? Tu ne faisais pas de l'argent que ça? Ah bien oui, c'est ça, je vendais ça 10 dollars. Tu vendais ça? That's my girl. Mais c'est beaucoup plus tard. Tu sais quoi, j'avais 15 ans à l'époque, j'en ai 43 aujourd'hui. C'est beaucoup, je pense, j'avais comme 30 ans quand je lui disais à ma mère, c'est pour ça qu'elle consommait comme telle personne. On n'avait plus rien à donner. On n'avait plus rien à donner, on n'avait plus rien à donner. Je suis comme, ouais, c'était moi. C'est l'enceinte de la SACU de Pinko. Merci, Émilie. C'est ça que ça marche. Et on finit ça sans chrysostome. C'est plate que Kim ne soit pas là, elle n'est pas capable de le dire sans chrysostome. On va parler à Billy. Salut Billy. Salut. Bonjour à tous. T'étais un petit anant, toi? J'ai été un petit anant dans ma jeunesse, oui. Et qu'est-ce que tu faisais? Alors, bien, il y a une journée, en fait, j'étais avec ma petite cousine qui a à peu près le même âge que moi, en fait. Et ma grande-sœur, elle a dealé du pot. Elle vendait des barrettes de hachiche dans sa chambre. Elle cachait ça dans un paquet de cigarettes. Et, je ne sais pas, pour un délire comme ça, on voulait fumer, quoi. On a piqué des barrettes dedans puis on a tout étalé dans la chambre. On avait mordu dedans pour faire croire que c'était le chien. Non, oui. C'est vraiment. Ben, un tabaroui de le chien, il aurait été buzzé l'air, par exemple. Ah, oui. Elle est tombée dans le panneau. Puis, ils vous ont cru, Billy? Ah, elle m'a cru longtemps. Ah, oui, oui, oui. Longtemps, non. J'ai dévoilé ça il y a quelques années, même pas. Il n'y a pas longtemps que je l'ai dévoilé la vérité. OK. Bon, ben, c'est correct. Au moins, tu as comme clean, fait que tu as dit la vérité, c'est correct. Ah, ben, oui. Quand on grandit après, Ah, oui, on est rendu sage maintenant. Merci, Billy. Ça fait plaisir. Allez, bonne journée. C'est un bon truc, par exemple. C'est le chien. Apprendre une coupe. Non, c'est le chien, regarde, il a tout mangé. Tu veux, il y a des trains de dents dans l'almium. Allez, on va continuer de vous lire, manquez-moi, par les textos 96-9, 96-9. Guillaume, dis-moi, quand j'avais 16 ans, j'ai amené mon frère qui avait 13 ans aux danseuses. Il avait les yeux gros comme des deux piastres. C'est ça. Comment tu fais pour rentrer ton petit frère de 13 ans aux danseuses? Je ne sais pas. Mais tu sais, il y a des époques, si tu checkes les photos de tes parents quand ils étaient jeunes, il y avait l'air de nous dans trentaine quand eux autres, il y avait 15. Je ne me souviens pas nous de quoi on avait l'air, mais clairement, je regarde ma fille qui a 14, bientôt 15, à zéro l'heure d'être proche d'être majeur. Je ne pense plus que ça passera aujourd'hui. Je pense que les époques où on avait l'air vieux puis magané, très tôt. L'autre époque, on faisait déjà de l'anphysème à 11 ans. Les limones du midi. 96-9, c'est quoi? Oh, Danique, cette houle-là est exagérée, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, Danique. C'est très bon. Tu m'as fait un jingle d'intro. Wow, je peux-tu me battre à la lutte, c'est mon walk-in? Absolument, juste si tu mets du licra. Du licra, c'est quoi ça? Vous êtes tannés de mouer. Non, on n'est pas tannés. C'est quoi du licra, sérieux? Danique. C'est comme du spandex. Ben oui, du moulin. Ben dis du spandex, je m'en comprends. Un moule-poche. Un moule-poche? Ah ça, par contre, là, tu m'en joues. Là, Danique, quand on t'a demandé justement d'être notre boy toy de la semaine, on parle de fantasme, quand même longtemps. En tabarouette, t'es en couple. Quasiment 7 ans. Puis avant ça, de 15 jusqu'à 17, j'étais en couple 2 ans. Fait que dans mes derniers 10 ans de vie, j'ai été en couple 9 ans. Ça n'a juste pas rapport. Mais l'année, par contre. L'été de tes 13 ans. Mais c'est fou, 7 ans quand même. Ça n'a pas rapport. Quand j'en ai fait 9 ans puis on a 2 enfants. Oui. Puis vous l'avez fait 2 fois? Exact. Ben non, une fois. Fais-tu croire? Mais ça t'envoie quelque part d'après moi. Mais est-ce que t'as des fantasmes quand même, partages-tu ça avec ta blonde? Tu lui dis-tu? Oui, ma blonde est très au courant. Si tu disais à ma blonde sans consultation, c'est quoi les fantasmes de Salomé? Elle dirait une milf ou une peau foncée le plus possible. Les fantasmes de toi, tu veux dire? Oui, exact. Pour moi. Est-ce que tu connais les siens? Oui. Justement, je me posais la question en arrivant tantôt puis non. Non. C'est le fond. C'est correct, 7 ans, c'est pas long pour discuter de tout ça. Pour autant que je les connais pas que je pense pas qu'elle en a des précis marqués. OK. Non, je te le dis. T'es sûr qu'elle a des fantasmes? Oui, mais rien de précis qu'elle ferait... Ah oui, tu sais, comme moi, j'ai pas eu réfléchi deux secondes. Tu comprends? Oui, mais si elle te le dit pas, c'est parce que c'est quelqu'un d'autre. Je vais poser la question à toi. Oui. Oui, c'est bon. Autour d'une fondue. Mais difficile, ma blonde. Extrêmement difficile. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi elle me trouve cute. Je pense qu'elle me trouve plus mignon que cute. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Non, je pense que t'as raison. Très difficile le côté masculin, ma blonde. Je sais pas. OK. Définition d'une MILF pour Dan et Martineau, c'est à partir de quel âge? Ça dépend. Il y en a qui peuvent commencer à avoir l'air vieille à 35, tu sais. Continue, poursuis. Vas-y, je t'écoute. Non, mais sérieux, je dirais à partir de 40 ans, moi, je dis que t'es une MILF. OK, parfait, ma résume. Puis, tu sais quoi? J'ai une cote particulier. Mais toi, t'as l'air extrêmement jeune, Jo. Pourrais-tu juste leur dire? Non, mais sérieux. L'autre fois, je pensais que t'avais 27-28 puis je te niaise même pas. Je te l'ai dit. T'as surfé là-dessus un mois de temps. Je le dis. Non, non, je surf encore là-dessus. C'est pas mal le positif qui est arrivé dans le dernier mois pour Joanie. Je dirais, moi, à partir de 40 ans. Puis, tu sais-tu quoi? Tu sais, je dis MILF, mais t'as pas besoin d'avoir un enfant, là. Tu sais, moi, c'est vraiment pas l'aspect enfant qui m'excite. C'est plus une madame qui, physiquement, pourrait avoir l'air de ma mère. Une madame, man. Une madame. Mais qui semble avoir de l'expérience. Oui, exact. Donc, une madame. Oui. C'est ça. Ça vient avec l'expérience de mon madame. Non, mais c'est parce qu'il a dit 40 ans en France puis il a dit madame. Tu comprends? Oui, mais assume, là. Moi, je suis un monsieur, là. C'est comme ça. Mais 40 ans, c'est le minimum. OK. Quand je te dis madame, c'est peut-être que j'avais une 55 en tête. C'est quoi le maximum, mettons? Le maximum? Je te dirais 55. Je commence à trouver que c'est pas mal le double de mon âge plus 5 ans. Puis surtout que tes parents doivent être relatifs. Mes parents sont plus jeunes que 55. Je te dirais que ma limite, c'est pas mal l'âge de mes parents. Fréquenterais-tu l'ami de ta mère? C'est cute, oui. Même que ça aurait pu être un objectif de tannant pour moi. Ah oui, oui, oui. C'est vrai? Ah oui, oui. Moi, la mère cute d'un ami, là, je pense que j'aurais pas eu trop de gêne à me perdre des amitiés pour ça. Ah oui? Tu l'aurais fait? Je pense que oui. Ah oui, c'est tout Danique, ça. Mettons, le Danique, on jase. La journée que t'as une MILF mais qui a la peau noire, toi, c'est le jackpot. Non, même pas. C'est deux concepts très différents. Ça te prend deux madames. Au contraire, c'est cave à dire. Mais tu sais, moi, mes amis, leur mère, en majorité, c'était des madames de 45 ans et plus blanches. Ça, c'est ce que j'associe à la MILF. Par contre, si je pense à une femme à la peau foncée, là, je me visualise plus avec une jeune. OK. Je sais pas pourquoi. Intéressant. Moi, je pense que le mot de la fin, c'est Éric Delongueuil qui dit début quarantaine, c'est là que les femmes sont les plus belles, mon Danique. Je suis d'accord. Ah oui? Merci. Moi, je finirais avec Janique qui dit Danique, je t'aimais, là, je t'aime beaucoup moins. Oh non, je suis désolée. Hé, tu viens de te mettre du monde à dos. Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est quoi.com ou toute autre plateforme de balado.